Et bien merci d'être resté avec nous, est-ce l'heure du changement à Conda-sur-Vienne ? Et bien ce sont les électeurs qui vont le décider. A mes côtés, les trois têtes de liste qui vont s'affronter pour cette élection municipale à Conda-sur-Vienne. On va faire connaissance, Bruno Jeunesse, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le maire sortant d'hiver gauche, vous sollicitez un quatrième mandat. Vous avez été élu sans discontinuer depuis 2001 avec une large avance à chaque fois. Émilie Rabeteau, bonsoir. Vous êtes la tête de liste Conda-le-Temps-du-Lien, vous représentez des valeurs de gauche avec un projet humaniste, on va en parler. Vous êtes élu d'opposition depuis six ans aux côtés d'Anique Morisio. Joseph Absy, bonsoir. Vous êtes la tête de liste de Conda-sur-Vienne-Autrement, une liste qui se veut sans couleur politique. Vous êtes dissident de la municipalité actuelle, vous êtes d'ailleurs un ancien adjoint de Bruno Jeunesse, vous étiez en charge de l'environnement. Et vous avez créé cette liste avec quatre autres conseillers municipaux démissionnaires issus de la majorité. Alors nous allons aborder au cours de ce débat plusieurs thématiques qui touchent les habitants de Conda-sur-Vienne. Tout d'abord Bruno Jeunesse, vous briguez donc un quatrième mandat alors que vous êtes mis en examen pour violences habituelles par conjoints et viols par conjoints. Je rappelle que vous êtes à ce jour présumé innocent, l'instruction est en cours. Première question, eu égard à cette affaire, avez-vous hésité à vous représenter ? Absolument pas, parce que ma conscience est tranquille depuis le début de cette affaire. Alors je ne pensais pas venir sur ce plateau pour parler de cette vie privée qui en fin de compte n'intéresse que très peu les administrés. Ce qui les intéresse c'est de savoir comment la commune est gérée et comment elle va être gérée. On va en parler. Un petit peu inconvenant, mais j'aborde les choses de manière très libre parce que je suis serein. Parfait, une réaction peut-être Joseph Absy ? Pas spécialement, Émilie Rapteau ? Allez, on passe à autre chose. Joseph Absy, vous êtes dissident de cette municipalité actuelle. Vous êtes un ancien adjoint, on l'a dit, de Bruno Jeuneste. Vous avez créé cette liste avec quatre autres conseillers municipaux démissionnaires issus de la majorité. Quel regard vous portez sur le bilan de Bruno Jeuneste ? Alors avant de donner ma réponse sur le bilan, j'aimerais bien dire que je préfère utiliser ou employer le terme « séparation » plutôt que « dissidence ». D'accord. C'est-à-dire la même chose. Qu'est-ce que ça change ? Ça ne change pas, mais bon, c'est moins fort. Je porte un regard plutôt positif sur les résultats. Donc je n'ai pas de critique précise sur le bilan. Bruno Jeuneste, quel bilan, justement, on peut faire de votre dernier mandat ? C'est un bilan qui a été axé sur l'action avec de nombreuses réalisations. Une place centrale qui a été restructurée, végétalisée, un dynamisme commercial qui est retrouvé, avec une gestion financière qui est très saine, un désendettement de la commune sur la durée du mandat. On a aujourd'hui un endettement qui est inférieur à 700 euros par habitant et on a une durée d'endettement de 5,7 années qui, pour les spécialistes, veut dire que la commune est très bien gérée. Émilie Raptot, une réaction sur ce bilan ? Non, effectivement, moi, vu de l'extérieur dans l'opposition, on trouve que le bilan est plutôt bon sur ce qu'il manque et je pense, qui me concerne particulièrement, c'est tout l'enjeu écologique parce que je pense qu'on peut aller plus loin. Il y a des choses qui sont faites aujourd'hui sur l'écologie à Condat ? Alors sûrement, mais ça ne saute pas aux yeux. Je pense que la marche est haute. Joseph Absy, vous êtes vice-président de l'Université de Limoges et professeur. Quelles divergences avec Bruno Jeunesse vous ont poussé à cette séparation ? Eh bien, je dirais une divergence sur la gestion des projets, sur la gestion des relations humaines, sur la manière de gérer les projets, sur la... Pourquoi ? Comment il gère les projets, M. Jeunesse, pour vous ? Il gère les projets à sa façon, à sa manière. Et le résultat est positif, je ne peux pas dire le contraire. Mais c'est une gestion qui ne me convient pas forcément. Nous sommes arrivés à un point de divergence fort. Et je préfère, dans ce cas-là, garder des bons termes et puis partir. Une réaction, M. Jeunesse ? Oui, Joseph Absy a œuvré avec moi pendant dix années. Donc je dirais qu'il a mis un peu de temps pour réaliser que la gestion n'était pas satisfaisante. C'est un petit peu désolant. Après, je voudrais rebondir sur le propos d'Émilie Rabeteau et de dire que la dimension écologique, c'est vrai, Émilie, elle doit être développée au niveau de la collectivité. Mais plein de choses sont faites, et notamment sur ce mandat. Quand on parle, et j'entendais tout à l'heure les débatteurs parler d'introduction du bio au niveau du restaurant scolaire, aujourd'hui, nous en sommes à plus de 30%. Et l'engagement que je prends et qui était inscrit dans mon programme, c'est d'aller vers 100% de bio ou de circuit court d'ici la fin du mandat pour le restaurant scolaire. Et avec, bien évidemment, d'autres propositions qui sont extrêmement concrètes, comme par exemple l'installation de composteurs XXL, comme je les appelle, comme celui que nous avons installé à côté du restaurant scolaire, en mettre dans les villages avec des actions pédagogiques pour inciter nos administrés à avoir une meilleure prise en charge de l'environnement. Émilie Rabeteau, vous êtes ingénieure spécialisée dans l'énergie et le climat, justement. Quelles sont vos propositions, vous, en termes écologiques, les propositions très concrètes ? Alors concrètement, on voudrait effectivement tendre vers l'autonomie énergétique pour la ville de Condat, c'est-à-dire faire un diagnostic des consommations des bâtiments publics, les réduire, ces consommations, en priorisant des travaux d'isolation. J'ai cessé de rappeler, effectivement, lors de ce mandat, que la priorité des choses en termes d'action, c'était l'isolation pour réduire les consommations et ensuite produire avec des énergies renouvelables, que ce soit, on parle tous effectivement du projet de chaleur, de réseau de chaleur biomasse, ou installer des toitures photovoltaïques pour peut-être viser l'autoconsommation collective, puisque ces bâtiments, on a une chance, c'est qu'ils sont très bien construits, ils sont construits les uns à côté des autres et on peut vraiment faire un joli projet. Joseph Absy, votre cheval de bataille, vous, c'est la réduction du bilan carbone de la commune, concrètement ? Alors exactement, c'est dans le cadre de la loi ELAN, c'est une rénovation énergétique du patrimoine immobilier de la commune, un projet phare de notre programme, une commande à distance, ce qu'on appelle les GTB, la gestion technique des bâtiments, qui permet de maîtriser la dépense énergétique, l'installation d'une chandière biomasse, et puis également la mise en place d'une halle fermière qui permet la consommation en circuit court de produits biologiques. Alors tout ça, ça se chiffre. Il y a beaucoup, beaucoup de constructions sur Condas, sur Vienne d'ailleurs, ça peut être décrié. On peut dire que Condas est devenue une cité dortoir. Vous l'entendez ça, monsieur Jeunesse ? Ah, certainement pas. Pourquoi ? Je m'élève contre ce terme. Pourtant ça se dit, hein ? Mais oui, mais c'est une vue de l'esprit ou alors c'est une vision très négative de cette belle commune de Condas, sur Vienne, qui est une commune vivante. Il faut s'apercevoir de la vitalité du tissu associatif. Cet après-midi, je passais à côté des écoles, je voyais l'école de cyclisme et les petits à qui on apprend à faire du vélo en sécurité. Il y a du dynamisme tous les jours dans cette commune. Il y a une richesse culturelle, il y a de la programmation. Dire que c'est une cité dortoir, je trouve ça témoigné d'un manque de connaissance et de reconnaissance pour cette cité. Vous êtes d'accord, Émilie Raptou, avec ça ? Une cité dortoir, Condas ou pas ? Alors, je pense que, effectivement, monsieur Jeunesse a raison. Il y a un dynamisme, il y a une vie, il y a des activités sur Condas. Par contre, au sens économique du terme, une cité dortoir, c'est une ville où on ne travaille pas. Et le fait qu'on soit première couronne de Limoges fait que, je pense, que la majorité des condatoires travaillent en dehors de la commune. Et ça, c'est un problème ? Il manque d'entreprises, peut-être, sur Condas ? Alors, c'est une spécificité qui existe depuis la nuit des temps. Je disais tout à l'heure en réunion publique, vous savez que les ressources fiscales d'une collectivité sont principalement assises sur ce qui s'appelait auparavant la taxe professionnelle, qui s'appelle la CFE aujourd'hui, et les trois taxes ménages. La taxe professionnelle à Condas-sur-Vienne, elle n'a jamais rapporté grand-chose parce que cette activité n'a pas été développée à une époque où il aurait peut-être fallu que les élus s'en emparent. Mais il y a une explication géographique. Condas est un îlot de verdure. C'est une ville à la campagne qui est à l'écart de l'autoroute à 20, qui est à l'écart de la route de Périgueux, la RN21. Et c'est une commune qui s'est développée gentiment. Et effectivement, la majorité des condatoises et des condatoins habitent sur Limoges. Je ne suis pas un handicap. Joseph Absy ? Alors, à propos de l'expression Condas-sur-Vienne, c'était dortoir. Alors, ce qui est vrai, c'est que Condas n'est pas un bassin d'emploi. Mais Condas-sur-Vienne, je n'aime pas cette expression, n'est pas une c'était dortoir. Pourquoi ? Parce que Condas-sur-Vienne est une ville riche d'un tissu associatif fort qui permet à tous les habitants, jeunes, seniors et entre les deux, de choisir toute activité qui peut leur convenir. Et donc, ça, ce n'est pas… Alors, vous imaginez dans votre projet de campagne un concept de Smart City. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le concept de la Smart City s'est transformé Condas d'une façon progressive en une ville connectée, semi-connectée, qui permet aux citoyens de découvrir en temps réel les activités sportives, culturelles, les incidents sur la commune, le covoiturage. Ça permet également aux élus ou aux services techniques de commander à distance par le moyen des GTB, la consommation énergétique. Tout ça, et surtout dans ce volet-là, volet écologique, rentre dans le cadre de la loi Elan qui oblige les communes d'avoir 40% de réduction à l'horizon de 2030 par rapport à une consommation, bien entendu, des années 2010-2011. Le décret n'est pas définitivement terminé et sorti pour savoir quelle est la référence. On va parler d'économie à présent de Condas-sur-Vienne. Émilie Ratteau, vous êtes une femme de gauche. Vous êtes soutenue par le Parti Socialiste. Est-ce que les commerces et l'artisanat sont suffisamment développés à Condas et suffisamment soutenus aussi par la municipalité ? Alors, je pense qu'on peut faire mieux. On peut rendre Condas beaucoup plus attractifs. Effectivement, on a des commerces. Je pense que la priorité, c'est peut-être de créer du lien entre ces commerces puisque le lien, c'est vraiment nous ce qui nous anime, du lien entre les êtres humains. Et nous, la première des choses qu'on fera, c'est essayer de mobiliser ces commerces en faisant une association de commerçants, en faisant d'eux effectivement un acteur majeur, un contre-pouvoir aussi. On n'a pas parlé de gouvernance, mais on souhaite aussi associer tous les acteurs du territoire à la gouvernance, faire vraiment de la gouvernance partagée. Et les commerçants et les artisans de Condas sont des forces vivres qui doivent aussi avoir leur mot à dire sur les projets de Halles, sur les projets de marché, sur tout ce qui peut être développé en lien avec l'artisanat et le commerce. Bruno Jeunesse, cette année, 58 salariés de la COP Atlantique ont perdu leur emploi. À Condas-sur-Vienne, il faut réagir vite. Comment vous comptez attirer peut-être des nouveaux projets économiques d'envergure ? Déjà, est-ce que c'est possible ? Alors, j'ai été étonné d'ailleurs de voir dans les deux programmes de mes challengers que ce sujet n'était pas abordé. Alors que c'est un projet majeur, quand on a une commune qui a peu d'entreprises, quand la principale des entreprises va vers une cessation d'activités programmées, ce n'est pas encore d'actualité, mais c'est programmé avant l'été, mais c'est un sujet majeur, la restructuration de ce lieu et les perspectives qui peuvent être données à cette unité foncière. Vous avez des idées ? Mais bien sûr, des idées, j'en ai tous les jours, vous savez. Pour ce site-là, en tout cas. Mais bien évidemment, j'ai des idées, tout en sachant que la compétence développement économique est exercée par l'intercommunalité. Mais en étant un fervent défenseur de l'intercommunalité et un acteur, je peux vous dire qu'il y a des projets de reprise et je porterai des projets pour l'aménagement de cette unité foncière puisque j'ai déjà pris des contacts avec des entreprises. Joseph Absy, justement, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'intercommunalité ? Un exemple très pratique, c'est de l'intercommunalité. C'est un levier actionné dans le cadre de l'apport de solutions à ce genre de problème. Surtout, des idées sur ce sujet-là, oui, oui, moi aussi je peux en avoir. Lesquelles, par exemple ? Lesquelles ? Sur le terrain qui juxte les bâtiments, ce terrain qui fait une emprise foncière de l'ordre de 10 hectares, un peu moins de 10 hectares, qui est en zone agricole actuellement, il peut être un sujet majeur pour les collectivités et le reprendre et en faire une zone de développement d'activité, une ZAC, la suite ou l'agrandissement de la ZAC qui existe déjà sur Kanda et une autre partie pour installer une zone maraîchère dans le cadre de la ceinture maraîchère développée par la communauté urbaine de Limoges Métropole. Émilie Rappteau, pour redynamiser l'économie de Kanda, comment vous imaginez d'autres projets possibles ? Comme je vous le disais, déjà je pense que la première des choses, c'est de faire le diagnostic avec les acteurs de cette économie sur Kanda parce que quand on voit que les commerçants, par exemple, de Poulousa se mettent en lien eux-mêmes avec d'autres commerçants pour organiser leur propre marché parce qu'actuellement, il n'y a pas de structuration qui fait qu'on vient les aider, même que ce soit à trouver un lieu ou à trouver ses artisans, je pense que le lien est indispensable. Pour parler transport de ce chapitre qui est très important, Émilie Rappteau, vous défendez un aménagement du territoire durable avec une incitation à la mobilité douce. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors nous, effectivement, on va essayer de sortir la voiture de la ville. C'est un grand mot. À Konda, c'est compliqué quand même, non ? À Konda, c'est compliqué, mais en tout cas, encourager les mobilités douces. Et plus on aura de mobilités douces, plus le vélo reprendra sa place, plus on espère la voiture restera au garage. Ça coûte cher les pistes cyclables, M. Jeunesse ? Oui, mais il y a un schéma directeur qui est porté par l'intercommunalité. Et dans mon programme, nous envisageons de créer une structure émanation du conseil municipal pour travailler sur un plan communal de déplacement doux. Et c'est vrai que... Alors, je suis d'accord avec ce que disait Émilie Rappteau par rapport à la création d'une structure qui fédérerait les commerces. Et je suis d'accord avec elle également sur le fait qu'il faut réfléchir à l'amélioration de l'utilisation du vélo sur la commune de Konda et notamment pour se déplacer vers la ville centre. C'est la raison pour laquelle nous avons mis dans notre programme que nous allons voter, si nous sommes élus, bien évidemment, très rapidement, une aide de 150 euros pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique qui sera complété de l'aide d'État de 50 euros et de l'aide de 300 euros qui a été votée lors du dernier conseil communautaire. Alors vous, Joseph Absi, justement, vous souhaitez mettre à disposition gratuitement des vélos électriques et développer les pistes cyclables ? Nous nous retrouvons sur le même sujet. Continuer le développement des pistes cyclables en collaboration avec la communauté urbaine de l'image métropole et puis mettre à disposition un petit nombre de vélos à assistance électrique. Alors le petit peut se chiffrer. Vous avez chiffré ce projet ? 4 ou 5, oui. Et pour une utilisation ponctuelle. Voilà, c'est pas une mise à disposition. Permanente. Permanente. D'accord. On va parler service et sécurité pour Condas-sur-Vienne. En termes de service et de sécurité, de quoi ont besoin les habitants de Condas-sur-Vienne ? Émilie Rapteau, vous qui souhaitez créer du lien, recréer du lien, vous imaginez développer des projets transgénérationnels, c'est bien ça ? Oui. Quoi par exemple ? Par exemple, on a beaucoup de jeunes et de jeunes adolescents aussi, de jeunes étudiants sur la commune de Condas et on a aussi une tranche de la population qui vieillit, qui vieillit seule et dans de grandes maisons. Et ces gens-là se retrouvent en précarité aussi énergétique puisqu'ils n'arrivent plus à payer un facteur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent leur maison, ils partent et ils quittent la commune la plupart du temps. Donc nous, ce qu'on imagine aussi, c'est essayer de recréer du lien entre ces étudiants qui éventuellement vont chercher un logement et ces personnes qui ont de grands logements vides et essayer de faire en sorte que tout le monde trouve son compte et qu'on, comme ça, on crée ce lien avec l'intergénérationnel. Joseph Absier, est-ce qu'il faut davantage soutenir les aînés dans leur démarche administrative ? Bien entendu. Comment ? Dans notre programme, nous mettons en place un point info énergie et puis nous mettons en place une avance de trésorerie remboursable dans tout projet de rénovation énergétique. Ça vous paraît réalisable, Bruno Jeunesse ? Non. Pourquoi ? Il faut être confronté à la réalité de la gestion d'une collectivité comme Conda. L'intergénérationnel, c'est un souhait que tout un chacun peut avoir. Pourquoi c'est compliqué à concrétiser ? Je me remémiore la création du Cantu. C'est un projet que j'ai porté avec la mutualité française Limousine et que j'avais apporté au maire de Conda de l'époque, mon prédécesseur. Le Cantu, c'est l'EHPAD spécialisé dans les pathologies Alzheimer. Et au départ, le projet d'établissement était de mettre à disposition deux chambres pour des étudiants de manière à assurer une permanence la nuit. Très rapidement, on s'est aperçu que ce n'était pas viable parce que Conda de l'Azur-Vienne, c'est Conda de l'Azur-Vienne, c'est pas Limoges. Et que des étudiants, on en a, mais ils ont peut-être autre chose à faire. Donc, le lien intergénérationnel, pour moi, il est extrêmement important. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en difficulté. Celles qui quittent Conda, c'est qu'elles le veulent. Elles ont vécu 30-40 ans à Conda, dans une maison qu'elles ne peuvent plus forcément entretenir ou qui a été construite dans les années 60 avec un étage, qui n'est plus du tout adapté. Donc, ils vont en règle générale sur Limoges. Moi, je souhaiterais les garder sur Conda, donc proposer un habitat adapté au vieillissement. Et c'est ce que je vais faire avec le programme de 49 logements à caractère social qui est porté par Limoges Habitat, mais avec la commune de Conda et l'intercommunalité dans le programme de 49 logements dans lesquels il y aura des pavillons adaptés au vieillissement. Et là, on répond à la demande. Émilie Rapteau, une réaction par rapport à ce que dit M. Jeuneste ? Oui, non, mais voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle aussi, il y a des choses qui changent et qu'on le voit de plus en plus. Mettre les gens en lien, les générations en lien, c'est quelque chose qui prend. Alors, peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça n'a pas marché. On peut retenter parce que je pense que la gouvernance et la société sont en train de changer. Vous êtes d'accord avec cela, Joseph Absy ? Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec les 49 unités que M. Jeuneste vient de rappeler. Mais je rappelle que les 49 unités correspondaient à une résidence senior qui étaient prévues au début de notre mandat. Absolument. Tu n'as pas suivi les dossiers en temps et en heure. C'était un programme initial, effectivement, d'une résidence senior qui s'est très rapidement transformé en du logement à caractère social. C'est une question imposée au Conseil des Sages. Qu'est-ce que ça change ? C'est une question imposée au Conseil des Sages. C'était des logements à caractère social, mais on adapte à la demande. C'était, au départ, un projet de construction de logements. En termes de réflexion. Qu'est-ce que ça change, M. Absy ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change le mode de fonctionnement, ça change le mode de gestion, le mode de construction, le mode d'attribution. Donc, voilà. Mais ça existe et tant mieux. Je ne veux pas dire que ce n'est pas bien, mais je veux dire que ce n'est pas le projet initial. Effectivement, ça change différentes choses puisqu'une résidence senior, ça coûte cher pour ceux qui y vivent. Alors qu'un logement à caractère social adapté, notamment pour le vieillissement, quand on sait que 70% de la population de la Haute-Vienne est éligible au logement à caractère social, on répond à la demande. J'ai vu cet après-midi, à la mairie de Candace-sur-Vienne, une petite mamie que je connais très bien, qui fréquente l'atelier mémoire et qui est venue me dire, mais quand est-ce qu'ils vont être mis à disposition ? Vous êtes attendus là-dessus. Alors, un autre sujet sur lequel vous êtes tous attendus, c'est la sécurité. Émilie Rapteau, comment on peut lutter contre le sentiment d'insécurité ? Vous êtes favorable, vous, à la vidéo surveillance à Condat, sur une petite commune comme ça ou pas du tout ? Non, ça ne fait pas partie de notre projet. Nous, ce qu'on veut, c'est réinstaurer effectivement la confiance et lutter contre le sentiment d'insécurité. Parce qu'effectivement... Comment on peut faire ça, concrètement ? Alors, nous, une de nos idées, c'est effectivement de mettre en place un médiateur de proximité, une personne, un référent, un élu qui sera auprès des concitoyens, des condatois... Quand il y a un problème, on l'appelle ? Comment ça se passe ? Quand il y a un problème, on l'appelle. C'est ce que faisait Émilie Gréraud. Donc, on avait ce... Et le poste est aujourd'hui exercé par M. l'évêque. Donc, ce poste existe à Condat. Ça fonctionne, ça ? Bien sûr, très bien. Quoi d'autre, Émilie Rapteau ? Alors, pareil sur la sécurité et surtout sur la sécurité parce que des personnes qui sont en détresse, en détresse administrative aussi, en détresse sociale, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est un guichet unique, un lieu qu'on appellerait la boussole pour que les gens puissent s'orienter. Parce que face à plein de situations administratives, on ne sait pas vers qui se tourner. On parlait de précarité énergétique. Il y a des gens qui se retrouvent à ne plus pouvoir payer, effectivement. Alors, la sécurité, ça englobe vraiment un gros dossier ? Voilà, ça englobe à la fois la sécurité des personnes, des voies. On en a parlé tout à l'heure avec le vélo. Nous, on mettra le premier point, ce sera la mise en sécurité de Condat puisqu'on se rend compte que les gens ont peur. La première chose qui freine les gens à faire le vélo, c'est vraiment d'être mis en sécurité. C'est vraiment la première des choses. Ce n'est pas forcément d'avoir accès à un vélo. C'est de pouvoir prendre la route et de mettre ses enfants sur une commune qui est sécurisée. Joseph Absy, en termes de sécurité. Oui, pour nous, la sécurité, c'est un champ large qui va de la sécurité des personnes, des biens à la sécurité de l'environnement, qui passe par la sécurité routière. Donc, pour nous, dans notre programme, la première chose qu'on fera, c'est mettre en place un plan local de tranquillité publique qui nous permettra de revoir les missions et le statut des policiers, de la police municipale. Nous profiterons des technologies numériques installées sur les smartphones par les applications spécifiques pour favoriser le partage des incidents en temps direct et pousser à la vigilance. Et puis, nous finirons par faire une consultation citoyenne autour de l'installation des vidéos protections de leur pertinence ou de la non-pertinence. On ne prendra pas une décision sans faire une consultation citoyenne. La démocratie participative, justement, elle est présente dans tous vos programmes. Émilie Rapteau, pourquoi c'est si important pour vous ? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour que les citoyens donnent davantage leur avis au quotidien ? Je pense qu'on ne gouverne plus à l'heure actuelle, comme on gouvernait il y a 20 ans, avec un maire omnipotent, un ménageur... Ça manque aujourd'hui un peu, la gouvernance de M. Jeunesse ? Je pense que ça manque. Sincèrement, je pense que ça manque. Nous, la démocratie, on la veut partagée, on la veut en équipe. Et c'est pour ça qu'on mettra en place des instances, effectivement, des commissions citoyennes de proximité. On ouvrira aussi les commissions aux habitants, aux associations, aux acteurs du territoire, pour qu'en amont, de toutes grandes décisions, de toutes grandes orientations, ils soient consultés, ils soient à part entière acteurs du projet. Bruno Jeunesse, vous souhaitez aussi un peu aller vers ça ? Bien sûr. Mais là, j'ai avec moi deux challengers qui ont été élus, qui sont élus. Émilie fait partie du conseil municipal. Quand on me dit qu'il n'y a pas de transparence ou démocratie dans la gestion de la commune, qu'on me donne des exemples. Je crois que là aussi... Vous avez des exemples, Émilie ? Non, mais c'est peut-être plus dans la façon dont les décisions arrivent, l'information, en fait. C'est pas assez clair, assez visible ? C'est pas assez clair. Alors, M. Jeunesse nous dit effectivement, à chaque fois qu'on peut aller chercher les informations. Des fois, on aimerait bien aussi que les informations arrivent et qu'on soit tous au même niveau d'information quand une décision est prise. Vous êtes d'accord avec ça, Joseph Absy ? Oui, bien entendu que je suis d'accord. Et je viens de donner un exemple. Il y a un manque de transparence au quotidien, finalement ? La résidence seigneur, je viens de le donner. C'est un exemple parlant. On était à un point A, on est arrivé à un point B. Mais, Joseph, là, tu dis quelque chose qui est faux. Tu parles d'une réflexion qui, rapidement, a évolué vers un projet. La réflexion de résidence seigneur, elle a été abandonnée très rapidement. Et tu le sais parce que tu étais élu à cette époque-là. Est-ce qu'il y a eu un partage de cette évolution de réflexion avec le Conseil des Sages ? Mais pourquoi tu n'as pas démissionné plus tôt, Joseph, si la gouvernance était si désagréable et si invivable ? Parce que c'est un cumul. C'est un cumul. Chervenon, c'est un cumul. Ce n'est pas un exercice. Moi, j'aimerais parler, effectivement, de sécurité et de vidéo. Vous êtes favorable à la vidéoprotection ? Oui, parce que c'est un sujet important. Effectivement, il peut y avoir un sentiment d'insécurité. J'ai avec moi la statistique. Même à Condas-sur-Vienne, petite ville ? Bien sûr, un sentiment d'insécurité. Condas-sur-Vienne est la commune en zone police où il y a le plus faible taux de délinquance. Donc, bien évidemment, de temps en temps, des maisons sont cambriolées. Il y a des méfaits. On a une boîte de nuit. Qui est une activité commerciale comme une autre, mais qui, parfois, génère des incivilités. La vidéosurveillance, pour moi, elle doit concerner l'espace public et les bâtiments publics. Et je souhaiterais, moi, effectivement, faire un référendum d'initiative communale. Mais ce référendum, je m'engage, dans mon programme, c'est écrit, à le faire au quatrième trimestre de l'année 2020. Si les condatoises et les condatois acceptent, nous installerons, après réflexion et participation des citoyens, nous installerons des caméras. On va enchaîner avec les rapports avec Limoges Métropole. Joseph Absy, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la communauté urbaine ? En quoi elle peut être un levier pour condats ? La communauté urbaine est un levier pour condats. La communauté urbaine est un espace dans lequel se développent des compétences, s'exercent des compétences nécessaires pour la vie des citoyens, tous les jours, de la terminabilité. Mais concrètement, en quoi elle peut vous aider, très rapidement ? Un exemple très concret, c'est la voirie, et puis le sujet économique qui est en lien avec les compétences antiques. On vient d'en parler, et c'est un sujet qui parle de lui-même. Allez, ce débat s'achève bientôt, il nous reste moins de trois minutes. Place à la conclusion, quelques mots pour chacun. Quel maire souhaitez-vous être pour condats sur Vienne, ou quelles premières mesures vous mettrez en place ? Émilie Raptot, c'est à vous. Alors, moi, je souhaite être quelqu'un de rassembleur, effectivement. Vous l'aurez compris, la démocratie partagée, le lien qui est au cœur de notre projet, c'est vraiment le lien entre les êtres, le lien entre les territoires, parce qu'on n'a pas parlé du sentiment d'abandon qu'on a entendu dans les hameaux, mais on a vraiment des hameaux qui se sentent isolés et abandonnés, que ce soit par la voirie, que ce soit par le non-accès, effectivement, à Internet, qui se sentent vraiment en dehors de la ville. Donc ça, pour nous, c'est une équité pour tous les concitoyens, et on veut vraiment tendre vers ça. Joseph Absy, à vous ? Alors, moi, je souhaite être… Je souhaite être un maire visionnaire, mettre un maire à l'écoute, et puis les premières mesures que je mettrai en place si nous sommes élus, ce serait de mettre en place le conseil communal consultatif, ouvrir les commissions à la participation citoyenne, et puis lancer le plan d'études sociales, des besoins sociaux. Monsieur Jeuneste, quel maire, quel nouveau maire souhaitez-vous être ? Je veux continuer à être le même, parce que j'estime que je suis très bien. Non, ça c'est un petit peu de l'autosatisfaction. Vous êtes d'accord avec ça, M. Absy ? Avoir des détracteurs, c'est logique. Ça veut dire qu'on ne laisse pas les gens insensibles. J'ai aujourd'hui la disponibilité, l'envie, et l'expérience et l'expertise. Je crois que je suis à même de continuer pendant les six prochaines années à accompagner le développement de condats d'une manière différente, parce que je pense que la réflexion est passée par là. On n'urbanise plus de la même manière, on ne gère plus de la même manière. La construction de logements, ça va être différent ? Pardon ? La construction de logements sur condats, ça va être différent ? Quand on passe de 90 hectares constructibles à 12 hectares constructibles, c'est d'abord une preuve de courage pour les élus en place, puisqu'on aurait pu attendre le mandat prochain, mais c'est une volonté de limiter l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols, d'avoir une gestion raisonnable et raisonnée de la collectivité. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin, le premier tour des élections municipales, c'est donc dimanche, allez voter, c'est important. Et puis ne manquez pas, dès dimanche soir, la grande soirée électorale de France 3 Limousin, dès 19h55 jusqu'à 23h, avec des reportages, analyses et commentaires. Non, on n'a pas le temps, je suis désolée. J'ai amené un pot de miel pour les deux challengers. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir.